Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre séance du Conseil municipal en ce lundi 9 novembre. Alors, c'est l'ouverture de la séance. Avant, je pense que M. Grondin va nous lire la réflexion. On fait cette petite réflexion en début de séance. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puisqu'on nous travaille dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, c'est l'adoption de l'Ordre du jour qui en fait la proposition. Je le propose. Stéphanie Lacoste appuie. Je l'ai appuyé. M. Grondin. Adoption des procès-verbaux. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 octobre. Je vais m'en faire le proposeur et demander la dispense de lecture. Alain Martel appuie. Je l'appuie. Jean Charest. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 octobre. Je vais m'en faire aussi le proposeur et demander la dispense de lecture. Je l'appuie. Correspondance. Oui. Vous avez reçu de Sports Québec une lettre vous annonçant les modifications du cycle des finales des Jeux du Québec. Donc, la 59e édition est reportée en 2025. Ensuite, vous avez reçu du cabinet du lieutenant-gouverneur le programme de distinction honorifique pour la médaille du lieutenant-gouverneur. C'est tout, M. le maire. Dans ce moment, la direction générale. Le dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 2 novembre. Oui, j'aimerais en faire le dépôt, M. le maire, puis faire un bref résumé de la réunion qui s'est tenue mardi dernier. Donc, comme à l'habitude, et puis j'aimerais m'excuser aux gens à la maison si mon éclairage n'est pas adéquat. J'ai eu un petit problème technique. Donc, je vais juste faire un bref résumé de la dernière rencontre. On a vu des dossiers, comme à l'habitude, au niveau des ressources humaines, des nominations, qu'on va voir ce soir en séance dans les résolutions. On a également vu un plan d'action pour poursuivre nos actions en matière d'équité salariale. Au niveau des affaires juridiques, on a vu un dossier notamment en lien avec la mise à jour de nos politiques dans les dossiers d'analyse de subvention des organismes. Donc, c'est vraiment pour avoir un peu plus d'efficacité au conseil municipal. On a eu des recommandations très à propos. On a également reçu l'organisme Makina en lien avec une demande financière. Puis, on va tous voir les points qui découlent du comité exécutif en résolution ce soir. Merci. Qui est-ce qui appuie? C'est juste un dépôt, M. le moment. Ah, c'est juste un dépôt sur le moment, oui, c'est vrai. Nomination de Mme Stéphanie Lacoste à titre de membre du chantier sur la participation citoyenne et les budgets participatifs. Je vais enfin la proposer, M. Martin. Je vais appuyer M. Martin en appuisquant que Mme Lacoste s'occupe encore du conseil jeunesse. Alors, on trouve que ça avait un lien avec la participation citoyenne. D'accord. Dominique Martin aussi? Oui. Dépôt de la liste des dépenses autorisées et de la liste des paiements. Je dépose la liste des dépenses qui ont été autorisées par les délégataires désignés en vertu du règlement de délégation de pouvoir et ce, pour la période du 4 au 31 octobre 2020. Cette liste totalise un montant de 4 282 741,54 sous. Aussi, je dépose la liste des paiements effectués au cours de la période du 11 octobre 7 novembre 2020. D'accord. Délégation au trésorier pour l'adjudication d'une émission d'obligation de 34,6 millions à la suite des demandes de soumission publique. Je le propose. Je vais l'appuyer. Juste pour spécifier qu'on a 24,5 millions de refinancements, au fond. De nouveaux financements, on en a pour 9,5 millions, dont 2,5 qui étaient de 2019. Fixation des termes de remboursement des règlements par appui RV19-5178, le 50-52 et le 47-58. J'aimerais l'appuyer, M. le maire. Alors, Stéphanie, appuyée de… Annick. Annick. Ajout au contrat DR 20 GAG 003, fourniture et installation d'un système de vente et de perception pour le transport en commun. Je propose d'octroyer le mandat additionnel afin d'effectuer le développement de la carte modulable et le site Web, ainsi que le développement de la programmation des valudeurs dans les taxibus à l'entreprise ITS Max Solutions Inc. d'un montant de 65 248,31 $, taxe incluse pour les logiciels et services de développement requis, ainsi qu'un montant de 16 901,33 $, taxe incluse pour les frais mensuels reliés au maintien de ces logiciels pour une période de 5 ans. Je l'appuie. Dépôt d'une demande d'aide financière au ministre des Transports du Québec, programme SOFIL, l'année 2020. Je propose que la Ville de Drummondville dépose une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec, dans le cadre du programme d'aide SOFIL, pour le projet suivant, acquisition et installation d'équipements technologiques pour le transport en commun, phase 2. C'est pour les cartes à puces modulables, programmation des valideurs dans les taxis, l'achat et installation d'équipements, le Wi-Fi aux usagers dans les autobus. C'est un projet qui est estimé à 160 000 $, puis on a une subvention de 85 %, donc qui va couvrir 85 % des coûts. Je vais l'appuyer. Alain Martel. Service professionnel, plan d'adaptation au changement climatique. Nous avons reçu trois soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Stantec Expert-Conseil, au montant de 88 606,40 $ sous, taxes incluses. C'est pour des outils permettant l'analyse des enjeux climatiques pour l'ensemble des activités de l'administration municipale, d'identifier et de prioriser les risques, ainsi que de trouver des solutions écologiques et innovatrices. Il y a une subvention aussi du gouvernement d'environ 50 000 $ pour couvrir tous ces frais-là. Je l'appuie. Travaux électriques préparatoires. Excusez-moi, j'avais la main levée. Pour inscrire ma décidence là-dessus, je pense qu'on pourrait faire ça en régie. On n'a pas besoin d'aller en sous-traitance. Même si une subvention s'est remis, c'est de prendre dans la poche gauche du contribuable, ou que ce soit la poche droite, c'est le reste au provincial, c'est l'argent de la population. Je pense qu'on peut très bien faire ça sans aller dans l'extérieur. Je vais déjà demander de vote là-dessus. Alors, on attendrait qu'il y a une personne qui est distante. On va demander le vote. Alors, quartier numéro 1. Je suis pour. Quartier numéro 2. Pour. Quartier numéro 3. Pour. 4. Contre. 5. Pour. 6. Pour. Quartier numéro 7. Pour. 8. Pour. Quartier numéro 9. Je suis pour. 10. Je suis pour. 11. Pour. 12. Pour. Donc, Mme Lagréfière, si je comprends bien, c'est 11 pour un compte. Exactement. Travaux électriques préparatoires en vue de la construction de l'usine de filtration. Nous avons eu six soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme système urbain Inc. au montant de 861 565 $ et 61 sous taxes incluses. Il s'agit, M. le maire, du déplacement de la ligne d'alimentation électrique de l'usine existante, qui est un préalable essentiel au début des travaux de construction de la nouvelle usine et pour assurer une opération sécuritaire de l'usine existante jusqu'à sa fermeture définitive. Je vais l'appuyer. J'aimerais l'appuyer. D'accord. Jean Charest, appuyé de Yves Grondet. Capital humain. Dépôt de la liste d'embauche des étudiants, des employés étudiants et surnuméraires. C'est un dépôt. Je vais faire le dépôt. Nomination de M. François Galaise au poste permanent de manœuvre spécialisée à la signalisation au service des travaux publics pour le quart de jour. Je le propose. Je l'appuie. Catherine Daniel. Nomination de M. Jean-Simon Fréchette-Prince au poste permanent d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics le quart de nuit. Je le propose. Je l'appuie. Embauche de Mme Noémie Thibault au poste syndiqué permanent de technicienne en prévention incendie au service de sécurité incendie et sécurité civile. J'aimerais le proposer. Alic-Belavance, appuyé de Jean Charest. Greffe et affaires juridiques. Mise à jour des politiques en lien avec le processus d'analyse et d'approbation des dossiers en matière de subvention pour les organismes. Je le propose. Je l'appuie. Dépôt d'un procès verbal de correction relatif au règlement RV20-5265 établissant un programme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels dans des secteurs répondant à des critères spécifiques, notamment la période de construction des bâtiments et le besoin de rénovation majeure de ceux-ci. Donc, c'était une erreur cléricale. Je le dépose moi-même. C'est un dépôt. Oui. Nous sommes rendus à Transport en commun, Stationnement et Développement social. Je pense qu'on n'a pas de sujet. Non, il n'y a pas de sujet, M. le maire. Sécurité incendie, Sécurité civile non plus. Non plus. Loisirs et communautaires. Oui. Subvention aux associations sportives pour l'année 2020. Je le propose. Je l'appuie. En culture et bibliothèque. Subvention spéciale de 10 000 $ à l'organisme Aquina pour soutenir la réalisation d'un plan stratégique. Je le propose. William Morales, appuyé de? Je l'appuyé. M. Martel. Développement et relations avec le milieu. Signature d'une entente pour le prêt de locaux à intervenir avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Je le propose. J'aimerais le proposer, M. le maire. Je l'appuie. Appuie de Catherine. Juste simplement pour expliquer aux gens, c'est le conseil municipal qui avait pris la décision de louer, en fait, pour nos points dire, à zéro coût. Eux, ce qu'ils vont payer, tout simplement, c'est les frais de chauffage électricité, chauffage mensuellement. Le but de tout ça, le conseil voulait qu'il soit dans la région de Drummondville, fait de plus en plus de tests afin de mieux cerner les gens positifs, on va dire comme ça, et pouvoir les mettre à l'écart pour mieux gérer la crise que l'on vit. Je pense que ça se reflète tranquillement, pas vite. C'est normal qu'on ait un petit peu plus de cas dans les premiers temps parce qu'on teste plus, mais je pense que c'est rassurant pour la population et on se dirige, je pense, vers la bonne voie. Alors, on est rendu à l'ingénierie et environnement. Mandat à la firme conseiller Forestier-Roy, au fin de déposer une demande pour l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le contrôle biologique des mouches noires, années 2021 à 2025. Je le propose. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des mains levées? Non? OK. Travaux publics. Subvention à... Je pense qu'il y a une main qui vient de se trouver. Si vous le demandez, je ne sais pas si pour avoir un amendement là-dessus, je ne suis pas totalement contre, mais c'est juste pour rappeler qu'il pourrait avoir des moyens pas mal plus bio. Parce qu'on sait que la grosse majorité des produits qu'il y a là-dedans, c'est inconnu. Il y a beaucoup d'agents de conservation, la liste est assez longue. Je pense que ce serait bien de songer à une alternative, si je peux dire quelque chose là-dessus. Je pense que si j'ai besoin de demander le vote, ça pourrait juste s'inscrire à quelque part. Pardon? Vous voulez qu'on demande le vote? Oui, bien c'est plus un amendement, c'est plus pour signifier à la population que ce n'est pas tellement à voir. Parce qu'il n'y a pas de commentaire dans les procès-verbaux, c'est plus comme vous voulez voter contre ou pas. Non, mais je comprends la situation, c'est que c'est tout à fait logique aussi de s'assurer, et ce n'est pas pour rien qu'avant toute chose, ça s'en va au ministère de l'Environnement pour voir quels produits ils vont utiliser et savoir si ça fait partie des nouvelles règles environnementales. Et c'est la raison pour laquelle on demande à ce que ça s'en aille là avant de faire l'application du ou des produits. Alors, si c'est pour ça, je pense que votre intervention est bonne, mais effectivement, ça s'en va à bon endroit afin que l'entrepreneur qui a eu le contrat fasse la bonne chose. Voilà, trop. Mais c'est surtout que c'est presque impossible de savoir ce qu'il y a dans le produit, étant donné que c'est le secret professionnel. C'est juste bien de le rappeler aux gens pour des décisions futures. D'accord. On est rendu au très beau public. Subvention à diverses fabriques pour le déneigement de stationnement utilisé par la Ville, hiver 2019 à 2021. Je vous remercie pour l'adoption de ce point, puisque l'une des fabriques est mon employeur. D'accord. Je le propose. M. Charest, appuyé de Stéphanie Lacoste. On est rendu en urbanisme. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'autoriser un escalier extérieur ouvert, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol situé en cours avant, et de diminuer la distance minimale entre le dit escalier et la ligne gauche de terrain au 121 rue Maisonneuve. Je le propose. Je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer les marges latérales minimales totales applicables à un bâtiment principal muni d'un garage privé à Tenant et la distance minimale entre l'avant-toie du garage privé à Tenant et la ligne latérale droite de terrain au 146 rue des Ormes. Je le propose. Jean Charest. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge avant minimale applicable au bâtiment principal dans le cadre de son agrandissement au 1445 Chemin-Heming. Je le propose. Catherine Lassonde. Appuie. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la hauteur maximale applicable au garage privé isolé projeté et refusant un escalier extérieur donnant accès à la partie supérieure du garage privé isolé projeté au 4854 Boulevard à L'Or. Je le propose. Je l'appuie. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires relatifs à un abri d'auto et une marquise projetée attenant à un garage privé isolé au bâtiment principal. Je le propose. Cathy Bernier. Je l'appuie. Catherine. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la hauteur minimale du bâtiment principal, augmenter la marge avant maximale applicable à un bâtiment principal projeté et augmenter la saillie maximale d'une terrasse au 1580 rue du Toiseur. Je le propose. Catherine. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la largeur maximale d'empiétement des cases de stationnement sur le bâtiment. Sur la façade principale du bâtiment, au 165 rue Marsanne. Je le propose. C'est dans le quartier Le Vigneron. Je l'appuie. John Aske, Cathy Bernier. Résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'apporter des ajustements réglementaires dans le cadre d'un projet de construction d'un centre de distribution et refusant de réduire le pourcentage minimal de fenestration sur la façade principale au 2900 rue Thérèse-Cassegrain. Je le propose. Je l'appuie. Le dépôt du rapport trimestriel du service de l'urbanisme. Je vais en faire le dépôt, Mme La Graffière. Donc, parmi les plus récentes données, celles concernant la construction de logements, laisse entrevoir la vigueur de ce secteur, puisqu'en comparant le troisième trimestre de 2020 à celui de 2019, le nombre de logements est en augmentation de 67,1 %. De plus, soulignons que la valeur totale des permis à 70,7 millions démontre que la construction sur le territoire, un vecteur important de l'activité économique, reste soutenue, puisqu'elle est de 26 % supérieure à la moyenne de la même période sur les trois dernières années. Les chiffres des demandes de permis auprès du service de l'urbanisme sont encourageants et ils démontrent la solidité et la bonne santé économique de notre ville. Ils sont aussi rassurants, puisque nous avons besoin de ces nouveaux logements pour celles et ceux qui subissent les contre-coûts de la pénurie de logements qui sévitent toujours partout au Québec. Le secteur commercial, industriel et public a également contribué à la robustesse des chiffres du troisième trimestre 2020. En effet, la valeur des permis octroyés s'élève à 7,5 millions, une somme de plus de deux fois supérieure à la même période en 2019. De ces investissements, notons que 36 projets de rénovation, de modification et d'agrandissement seront mis en branle. La confiance en l'avenir chez nos entrepreneurs reste intacte. Ils continuent leurs investissements en Drummondville, ce qui contribue à la pérennité du développement de notre ville. Mais, comme la crise perdue, nous continuons d'être mobilisés pour que nos entreprises, nos commerces et nos professionnels soient soutenus. Je vous rappelle qu'avant d'effectuer tous travaux et de changements à vos bâtiments, de bien communiquer avec le service de l'urbanisme, disons, permis, inspection et programme au 819-478-6571. Merci, Catherine. Demande de permis dans le cadre de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'acceptation au niveau du CCU qui vous ont fait leurs recommandations. Au 309 rue Broc, aménagement de terrain, stationnement, 29-05 boulevard Saint-Joseph, modification de l'enseigne détachée du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée à la marquise des pompes à essence, 16-05-1607 avenue du Marais-Ombragé, modification de l'enseigne détachée du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée à la marquise des pompes à essence, le 2700 rue Saint-Pierre, modification de l'enseigne détachée du bâtiment, nouvelle enseigne rattachée à la marquise des pompes à essence, Le 20-10 rue Saint-Pierre, modification de deux enseignes détachées du bâtiment. Nouvelle enseigne rattachée à la marquise des pompes à essence. Le 40-14-46 boulevard Saint-Joseph, la même chose. Et le 15-20 boulevard Saint-Charles, nouvelle enseigne détachée du bâtiment. Je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. Au niveau des règlements. Au niveau des avis de motion du règlement RV 20-52-96 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage et visant l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville, il s'agit d'un règlement qui a pour objet d'interdire le remplacement, la modification ou l'entretien d'un élément architectural de construction fermé en élément architectural de construction ouvert, galerie, balcon, escalier ou perron, lorsqu'il est en situation de droits acquis quant à son éloignement par rapport aux lignes de terrain. Je vais donner l'avis de motion. Adoption du projet de règlement RV 20-52-96, l'ensemble du territoire de la ville de Drummondville. Je le propose. Je l'appuie. Jean-Charles. Adoption du second projet de règlement RV 20-52-69-1 modifiant le règlement 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de six logements sur trois terrains situés sur le côté sud-ouest du boulevard Saint-Joseph entre les rues P9 et P10. Je le propose. Je l'appuie. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Adoption du second projet de résolution relatif au PPC-MOI visant à autoriser l'entreposage de pneus et de pièces automobiles dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'un bâtiment commercial existant au 315 rue Saint-Henri. Je l'appuie. Adoption du RV 20-52-62-1 modifiant le 4300 relatif au zonage ayant pour objet d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de six logements dans le secteur de la rue du Sauvignon qui est limitrophe avec l'emprise de l'autoroute de José-Farmant-Bombardier. Je le propose. Je l'appuie. Adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser la réparation et le nettoyage de véhicules automobiles au 656 rue Lindsay. Je le propose. Je l'appuie. Certificat relative au règlement. Je pense qu'on n'a rien ce soir. Monsieur le juge. Monsieur le juge. L'information des membres du conseil. Alors, je commencerai par offrir nos condoléances. Je voudrais également témoigner de notre solidarité des Drummond-Villois et Drummond-Villois à tous les citoyens de Québec qui ont été secoués par les odieux assassinats qui ont été perpétrés le soir de l'Halloween. J'offre mes condoléances à ceux et celles qui sont endeuillés et je leur témoigne en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil toute notre solidarité. J'aimerais aussi vous porter votre attention. Comme vous avez remarqué, la plupart des gens, pour ne pas dire que tout le monde ce soir, portent son coquelicot dans le cadre du jour du souvenir qui aura lieu ce mercredi le 11 novembre. Cette importante journée vient commémorer les sacrifices des hommes et des femmes qui se sont battus pour mettre fin à la première guerre mondiale en 1918. Plus largement, le jour du souvenir nous permet de commémorer les sacrifices de toutes les guerres et l'importance à la paix. Au nom des membres du conseil municipal, j'ai participé à différents événements cette semaine en compagnie de la Légion royale canadienne. Profitons du jour du souvenir pour porter fièrement le coquelicot symbolique et dire merci à toutes celles et à tous ceux qui continuent de s'engager pour assurer la sécurité et la paix partout dans le monde. Maintenant, c'est aussi la journée de la gentillesse. Alors, on aimerait demander à notre ami gentil Daniel Pézier de nous parler de… Le 13 novembre prochain, c'est avec une grande fierté que j'appuie la journée internationale de la gentillesse. Il y a un défi. En 2013, la ville de Drummondville a donné son appui pour la mise à calendrier québécoise de cette journée de la gentillesse. J'invite donc la population à souligner cette journée porteuse d'espoir et de bonté pour se faire des gestes en faveur de la tolérance, de la galanterie, de la générosité et de l'empathie seront les bienvenus. Qui sait, votre action sera peut-être contagieuse. En ces temps de pandémie, la population en général, notamment nos aînés, ont vécu et vivent encore des moments difficiles de solitude. Je vous invite donc individuellement et collectivement à participer à cette mobilisation intergénérationnelle en posant des gestes de respect, de civisme, d'entraide et d'empathie entre jeunes, adultes, aînés et à profiter de cette journée pour reproduire ces gestes tout au long de l'année. Pas seulement le 13. Merci. J'aimerais passer la parole aussi à M. John Haas concernant un prix distinction pour le plan de mobilité durable. Merci M. Carrier. Donc, effectivement, la Ville a reçu une bonne nouvelle la semaine passée, c'est-à-dire qu'elle a reçu le prix distinction de l'Association québécoise des transports pour le plan de mobilité durable. L'Association décrit le prix comme étant celui choisi parmi les candidatures reçues de partout au Québec à son gala annuel. Il est remis à un projet d'envergure se distinguant fortement par son apport structurant en matière de transport pour la société québécoise. On se rappellera notamment que le plan a fait l'objet d'une large consultation dans la collectivité, mais aussi dans l'organisation municipale. Je crois que sa force principale et ce qui en fera, selon moi, une réussite au fil du temps, c'est le fait que nous l'avons développé et qu'on le met en œuvre ensemble. Donc, on peut voir ça d'une manière que le prix est remis à la Ville, mais c'est aussi une reconnaissance de ce qu'on est capable d'accomplir quand on travaille ensemble dans un but commun. Donc, merci beaucoup à l'Association québécoise des transports pour cette reconnaissance envers la Ville. Et merci également à nouveau de votre soutien et votre implication contenue dans ce projet collectif aux citoyennes et aux citoyens, à M. Carrier, à tout le conseil, à M. Adam et l'équipe de la fonction publique, et aux multiples organisations partenaires de la Ville et ses différents mandataires. Merci beaucoup. J'aimerais offrir mes condoléances au nom du conseil municipal à M. Sylvain Levasseur, manœuvre au service des loisirs et de la vie communautaire à la Ville de Drummondville, et à toute sa famille à l'occasion du décès de leur mère, Mme Yvette Lemire. M. Grondin voudrait nous parler du mois de novembre, novembre? Oui, M. le maire, alors peut-être que les gens à la maison voient qu'on est quelques collègues à arborer le nœud papillon. Ce n'est pas par coquetterie qu'on porte aussi le coquelicot, mais c'est plutôt pour manifester notre salarité envers tous ceux qui ont le cancer, entre autres le cancer de la prostate. C'est le mois de novembre, le cancer de la prostate. Mais on a tous dans notre entourage des gens qui sont atteints de cette terrible maladie qu'est le cancer. Alors, on élargit un peu notre horizon et on pense à eux au mois de novembre. Notre nœud papillon est une marque de solidarité qu'on porte. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous permettre de le nommer. Il y avait un retour sur une question. M. Morales voulait nous faire part du suivi d'une demande d'un citoyen. Oui. La semaine passée, il y a deux semaines, un citoyen, M. Denis Beaulieu, posé la question concernant le déneigement de la piste cyclable dans le secteur Faubourg-Selanis. Donc, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière séance, il s'agit pour moi d'un dossier très important. J'ai fait des recherches pour pouvoir bien répondre à cette question-là. et j'ai trouvé que j'ai fait des démarches depuis l'année 2016, à toutes les années. Plusieurs courriers ont été envoyés. Et entre-temps, il y a eu, je tiens à les nommer, M. Jean-Claude Morin, Lise Gagnon, Françoise Lémer, Francis Douman, puis M. Denis Beaulieu qui m'ont écrit à plusieurs reprises. C'est un dossier qui est important pour eux, puis qui est important sûrement pour les citoyens de cet temps. Moi, je me fais pour temps, puis c'est pour ça que depuis quatre ans que je relance les dossiers. Et le suivi a été fait aussi par vous-même, M. Carrier, puis moi aussi, j'ai appelé M. Beaulieu pour lui dire que le dossier est en train de cheminer. Normalement, ça pourrait coûter aux alentours de 8 500 $. L'administratif fait l'analyse, puis j'ai vraiment confiance qu'on puisse le faire pour l'année prochaine. Donc, je tenais à faire le suivi, puisque la question a été posée lors de la séance dernière. Merci beaucoup. Merci, M. Morin. Il y a Alain D'Auteuil qui a demandé aussi de nous parler du mois de solidarité. Oui, c'est dans la même ligne que l'entraide que les autres parlent aussi. Le mois de novembre, c'est le mois de solidarité. Et qui dit solidarité, parle économie sociale, travailler pour le bien collectif. L'entreprise d'économie sociale exerce des activités économiques à des fins sociales, c'est-à-dire qu'elle vend ou échange des biens et services, non pas dans le but de faire simplement du profit, mais plutôt dans celui de répondre aux besoins de ses membres ou de la communauté qu'il accueille. Moi, je pense qu'à mon avis, dans les états qui nous préoccupent, la crise, c'est ce qui, dans les objectifs, où est-ce qu'on devrait aller, c'est assez clair à mon avis. Et rapidement, quelles sont les entreprises d'économie sociale, me direz-vous? Les entreprises d'économie sociale prennent habituellement la forme de coopératives ou d'organismes à but non lucratif et exercent leurs activités dans divers secteurs. Par exemple, un centre de petite enfance, une coopérative, une entreprise d'aide à domicile, un organisme de loisirs ou bien un environnement, j'en connais quelque chose, sans oublier une institution financière bien connue, qui est pas mal à l'origine des coopératives au Québec. Selon les données de 2016, il y a plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui procurent des emplois à plus de 220 000 personnes. Le total de ses revenus de l'économie sociale québécoise est de près de 48 milliards. C'est pas peu dire. Alors, j'encourage aussi la population à s'impliquer dans la société par le biais du bénévolat. Pour ceux qui ne sauraient pas par où commencer, je vous invite à contacter le centre d'action bénévole ou bien la Corporation de développement communautaire, la CDC. Ils sauront vous aider et croyez-moi, il y en a pour tous les goûts. En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui, chaque jour, rendent notre société plus belle. Merci beaucoup. Bon, moi de la salle d'acte. Merci Alain D'Auteuil. Je pense qu'on est rendu à la période de questions, Mme Agrafière. S'il n'y a pas d'autres sujets, non? Ça va, tout le monde? Période de questions. Alors, notre chef de communication, M. Villeneuve, va nous lancer les questions à trop de rôles. Alors, allez-y. Oui, bonsoir, M. le maire. Une première question qui vous vient de M. Gérard Fréchette. Elle se lit comme suit. Question d'éclaircissement comme acheteur de billets pour des spectacles sportifs, culturels et de cinéma. Compte tenu qu'il y a des salles de spectacles sous-utilisées sur les rues Saint-Marcel, Lindsay et à l'amphithéâtre près du village québécois d'Antan, compte tenu d'un possible agrandissement intérieur de mille places au centre Marcel-Dionne, compte tenu d'un possible projet de train à grande fréquence, pardon, et compte tenu de l'exemple de la salle Thompson avec stationnement intérieur au centre du centre-ville de Trois-Rivières, comment se fait-il qu'il n'y ait pas une étude de marché pour établir une autre salle de spectacle à sept coins de rue de la Maison des Arts Desjardins et pour avoir un stationnement étagé plus central pouvant desserver autant le bas que le haut de la ville près de la gare actuelle, car Gatineau en aura un de 850 places près d'un complexe de quatre glaces. OK. Premièrement, on parle surtout, on parle de plusieurs choses, mais on parle de stationnement et d'endroits, plus d'endroits que d'autres choses. La salle de spectacle, on parle d'une place cabaret, genre environ 300 places. Pour avoir parlé en arrivant avec Mme Marie-Pierre Simonneau, dont on a eu le plaisir de discuter et d'échanger, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas rare qu'on parle hors de période pandémie, il n'est pas rare qu'on refuse des offres n'ayant plus de salles disponibles. On nous a parlé jusqu'à près de 90 fois. Ça, c'est ceux qui en font la demande. Ceux qui vont directement sur le site, ils voient que les spectacles sont remplis, donc ils ne posent même pas la question. C'est un dossier qui a été commencé avant mon arrivée. C'est un dossier que les membres du conseil ont à cœur. Naturellement, il y a une étude qui a été faite. Le conseil a demandé de nouvelles choses. Le dossier avance. Il y a une subvention disponible. On devra faire notre lit d'ici février, si je ne me trompe pas. Donc, on regarde. Pour ce qui est… c'est à peu près tout ce que je peux dire. C'est à l'étude, effectivement, comme vous dites, M. Fréchette. On étudie présentement et ça fait partie des démarches qu'on fait. Une question, M. le maire, qui vous vient cette fois de Mme Henriette Hierjot. Bonsoir. J'ai deux questions pour M. le maire Carrier. Premièrement, dès votre entrée en fonction, vous avez déclaré que vous vous battriez bec et ongle pour faire échec à Waste Management, qui a intenté un procès à notre ville pour l'obliger à changer son zonage et permettre la poursuite des ordures étrangères en milieu urbain pour dix années et plus, mettant ainsi en danger notre eau potable, notre air et notre sol. Après votre déclaration bec et ongle, qu'avez-vous fait? Quel geste avez-vous posé? Bien, écoutez, comme certaines personnes, je ne dirais pas plusieurs personnes, mais certaines personnes, j'ai regardé, aussitôt que j'en ai eu l'occasion, le procès. J'ai la chance d'avoir parmi moi mon chef de cabinet qui est très au courant du dossier. Naturellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui aussi, il y avait une audition sur une chose bien spécifique que le juge a voulu réentendre ou entendre à nouveau, de nouveau. Les rencontres, bien écoutez, j'en ai fait des rencontres, j'ai posé plein de questions, j'ai reçu plein de monde, je ne peux pas dire qui ici, les gens autour de la table le savent. En fait, vous savez qu'il y a différents plans. Moi, j'ai toujours dit, je vais aller au-devant des coups avant que les coups arrivent. Il y a différents scénarios qui peuvent arriver, c'est pour moi qu'il va décider. Alors oui, pour répondre à votre question, pas juste moi, le conseil défend bec et ongle, et ça a toujours été, ça restera toujours. On attend le jugement, et après le jugement, on verra. Comme je vous dis, on a des scénarios, ces scénarios-là, lorsqu'ils arriveront le temps, le conseil va prendre la meilleure des décisions possibles et en temps et lieu. Donc, la deuxième question de Mme Henriette Hierjot. Où la terre polluée et contaminée du site de la Fortissimo, qui est actuellement en décontamination, est-elle ou sera-t-elle dirigée? Bien, encore une fois, c'est quelque chose qui était là avant mon arrivée. Moi, de ce que je sais, c'est que présentement, le contrat a été octroyé à une firme. Cette firme-là avait le devoir de sortir du site les terres contaminées. Il y avait différents scénarios dans le contrat. Il y en a qui allaient à Waste, il y en a d'autres qui allaient à Bécancourt, d'autres à Saint-Rosage, je ne me trompe pas. Ça, c'était dans le contrat. Parce que différents matériaux qui vont à différents endroits, c'était bien. Ce qui est le plus important, c'est, on va appeler ça la tractation ou l'espèce de GPS, entre parenthèses, que le conseil s'est assuré, puis avec raison de savoir le fameux camion qui repart du site qui est contaminé, il s'en va où? Il y a un système de traction qui est fait pour s'assurer que si cette terre-là, qui est précise, qui va dans tel site d'enfouissement, on s'assure que le camion s'en va bel et bien. Il y a un suivi qui est fait. Autrement dit, ce n'est pas, excusez l'expression, domper un peu partout dans la ville ou dans diverses villes. Donc, à la base de contrat, selon moi, les membres du conseil en place ici, avant moi, ils ont pris une bonne décision et c'était bien fait. Les dernières questions vous viennent du citoyen Daniel Fortin. Ça se lit comme suit. Bonsoir, M. le maire. J'ai lu dans le journal L'Express du 4 novembre dernier que vous mentionnez votre intérêt à dynamiser le centre-ville. Vous dites « Mon objectif est de faire du centre-ville un pôle d'attraction structurant pour attirer les gens de l'extérieur à venir dépenser chez nous. Vous faites aussi mention du centre-ville de la ville de Trois-Rivières. L'objectif est très louable et j'aimerais aussi pouvoir me promener dans un centre-ville plus dynamique. Votre solution proposée est d'ajouter un stationnement à étage. J'ai plusieurs questionnements à ce sujet, donc voici les trois premières. Quand je regarde la photo du même article de journal, je trouve qu'il y a énormément de zones qui semblent être des zones de stationnement non utilisées. J'aimerais donc savoir le nombre de places de stationnement qui existent déjà au centre-ville jusqu'à 15 minutes à pied, incluant donc le stationnement du centre Marcel-Dionne et celui de la Maison-des-Arts. Bien, d'entrée de jeu, je suis content de savoir que vous avez hâte de vous promener dans un centre-ville dynamique. C'est ce que le conseil veut faire aussi. Je n'ai pas le nombre de places au centre-des-Arts. Alors, j'ai des approximations. Marcel-Dionne, on parle de 380 places. L'hôtel de ville, 125, ta bibliothèque peut-être 120. Pour un total environ, on fait les petits stationnements à gauche et à droite pour 1 700 places. C'est la réponse que je pourrais vous donner. À coups de 20 et 30 places à différents endroits aussi. Après les heures de bureau, nécessairement. La deuxième question de M. Fortin. Pour ma part, quand je pense à des centres-villes agréables comme ceux de Trois-Rivières, Rivière-du-Loup ou Rimouski, ils ont des trottoirs suffisamment larges pour qu'au moins trois personnes puissent s'y promener. Il y a beaucoup de luminosité. On peut manger sur les terrasses sans être pollué par le bruit et l'odeur d'essence. Et les stationnements sont souvent à l'extérieur du périmètre des rues commerciales. Est-ce qu'il y a de la littérature disponible au service de l'urbanisme sur les caractéristiques des centres-villes dynamiques? Et est-ce que cette littérature est publique? Je dirais que je pense qu'ici, à l'urbanisme, et dans nos différents gens ici qui travaillent sur le sujet, je pense qu'on a de la littérature. Est-ce qu'elle est complète? On n'en est pas rendu là encore. Est-ce qu'on détient la vérité présentement? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut commencer par quelque chose, pour faire quelque chose? Je pense que oui. Bientôt, on se penchera, le conseil, sur la possibilité, les coûts. Parce qu'il ne faut pas juste parler d'un stationnement. Là, c'est parce qu'il y a des gens qui parlent juste du stationnement, mais ça prend un stationnement pour démarrer le projet. Ça a toujours été au centre-ville d'avoir un stationnement près des activités. À cause de tout ce qu'on sait, quand il fait moins 25, quand il pleut, quand il y a toutes sortes de choses. Oui, on peut faire une activité sur la rue Ariotte et aller se stationner au centre-des-Arts. Oui, on peut même aller stationner à Saint-Germain, si on veut, aussi, pour les athlètes. Mais, moi, je pense que, dans la vraie vie, ceux qui ont quelque chose qui marche dans leur centre-ville, bien, à proximité, ils ont un stationnement. Je regarde Trois-Rivières, je regarde Cherbourg, qui est en train de faire quelque chose de bien. Alors, moi, je pense qu'on va regarder ce qui se fait. C'est déjà commencé, et il y a un comité qui est formé, qui va avoir des gens, aussi, d'affaires, des gens du coin, des professionnels, puis ils vont venir nous dire quelle est la meilleure des solutions. Mais vous comprendrez que, si on veut quelque chose, il faut partir avec quelque chose. La dernière intervention, toujours de M. Daniel Fortin. Je sais que les études ne sont pas encore faites pour un stationnement à étage, mais vous devez certainement avoir une petite idée du coût d'un stationnement à étage en étant issu du milieu de la construction. J'aimerais donc connaître à combien vous estimez le coût de votre projet de stationnement à étage, ainsi que le nombre de places de stationnement qui seraient générées. Bien, le coût du stationnement, ça dépend. Est-ce qu'il y a du roc? Ça dépend. Est-ce que tu démolis avant de construire? Ça dépend. Le terrain est-il à toi ou pas? Ça dépend. Mais je regarde à Sherbrooke, je crois que j'ai lu, si je ne me trompe pas, quelque chose contre 30 000 $, la case de stationnement. Ils ont défait un édifice ou des édifices pour venir à bout de faire leur projet. Quel est le projet versus... Quelle sera la différence de leur projet versus le nôtre? Je pense que ça va être un peu différent. Je dirais autour de 25 000 $ environ, mais ça prend une étude de sol, ça prend une faisabilité, ça prend plein de choses. Et ça, on va le savoir, mais qu'on aime, mais ça donne une idée. Donc, si on parle de 25 000 $, 800 cases, on parle de 20 millions. Ça compléterait pour les questions, M. le maire. John Osque. Oui, là-dessus, j'ai juste mentionné que... Bon, il y a beaucoup de questions du centre-ville, puis c'est bien qu'il y ait un intérêt, une attention particulière apportée au centre-ville. Moi, pour ma part, je pense que c'est probablement l'avis d'autres personnes au conseil. Moi, je pense qu'on a un beau centre-ville. Je pense qu'on a un centre-ville dynamique. Je pense qu'on a travaillé passablement, tout le monde ensemble, à l'améliorer au fil du temps. Ce n'est pas parfait. On peut continuer de l'améliorer. Mais moi, je veux juste émettre l'opinion que... L'opinion, pardon, que je trouve qu'on a un bon centre-ville dynamique. Et il faut faire... Pour répondre, en tout cas, pour ma part, personnellement, en partie à la question de M. Fortin, je pense que la dynamisation encore plus du centre-ville va dépendre de l'augmentation de la densité d'occupation au centre-ville. Il faut amener plus de gens avec plus de logements, plus d'emplois qui sont là à longueur d'année. Pour ça, il faut faire de la place. Il faut optimiser l'espace. Moi, je continue de croire que... Par ailleurs, parenthèse, dans le plan de mobilité durable, il y a près de 25 % de la superficie du centre-ville que c'est du stationnement. Je pense qu'il y a un exercice d'optimisation à faire. Mais pour ma part, je continue de penser que je suis ouvert à voir les autres options qui se présenteront. Mais je pense que l'emplacement optimal, ce serait à côté de la gare. Je pense que c'est ce qui continuerait de donner un élan au centre-ville. Voilà. À côté... Oui, Catherine. Je partage aussi l'avis de mon collègue John Huss. Je suis un peu tannée qu'on dise que c'est rien fait au centre-ville depuis les dernières années. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. On continue de le dynamiser. C'est une préoccupation constante, le centre-ville, puis pour tous mes collègues conseillers. Je pense qu'il faut faire attention dans nos propos. Le stationnement est âgé. On est à l'étude. Il n'y a rien de confirmé encore. Il n'y a pas personne qui a rien à prouver. Je pense qu'il faut être prudent là-dedans. Il y a d'autres options qui vont être analysées aussi. Puis le comité centre-ville va être... va faire partie intégrante des recommandations qui vont être faites au conseil. C'est en plein ce que je disais. Juste rajouter, M. Huss, que dans le dossier de la gare, cette semaine, je crois, ou vendredi, en tout cas, on a eu... j'ai eu la chance de discuter avec la présidente de Via Rail. Vous savez qu'il y a un projet de train à grande vitesse qu'on entend parler depuis plusieurs années. Vous savez que si ça n'avait pas été de la COVID, on aurait entendu parler un peu plus précisément de ce qui se passerait. Vous savez que Drummondville travaille fort pour que ce soit un pôle d'attraction, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui se passerait. Donc, cet espace-là... Et là, je ne pense pas, après avoir discuté avec la madame, que ça va se faire dans les deux, trois prochaines années. Ce qu'on nous dit, il va y avoir quelque chose, dans la mesure du possible à Drummondville, oui. C'est sur les plans. Ils le regardent pour relier le nord au sud. Mais il ne faudrait pas non plus... Parce que vous savez que pour avoir un pôle d'attraction, c'est-à-dire que lorsque la voie arrive, ça prend des voies secondaires. Si on veut qu'on ait un départ de Drummond direct à Québec ou un départ de Drummond le matin direct à Montréal, ça prend des voies d'évitement, qu'on appelle. Ça fait qu'il faudra faire attention de ne pas trop empiéter sur les terrains existants, au cas où. Malheureusement, on ne sait pas quand. Et si ce n'était pas là, on s'est tous demandé, incluant la dame, c'est où que ça serait. Parce qu'il y avait eu un temps que ça avait été parlé dans le rang 5, mais compte tenu, je pense qu'il y avait des marécages ou des zones humides. Ça a été balayé du revers par le ministère. Et après ça, bien là, ce qu'il faudrait faire, c'est... Il faudrait refaire des voies. C'est-à-dire, probablement déboiser, trouver des endroits assez suffisamment larges et longs pour être capable d'avoir cet espace-là pour faire la transition. Donc, ce n'est pas simple. Encore une fois, moi, ce que je demande... Puis, je n'ai pas à discuter de chacun ou de chacune qui ont leur opinion. Moi, je donne la mienne. Pour ceux qui pensent qu'il se passe bien de quoi au centre-ville, je ne sais pas, ça vient d'où, là. En tout cas, moi, ce que j'entends dire, je ne sais pas, c'est où l'activité, là. Mais, moi, je pense qu'à Trois-Rivières, on va appeler ça une ville où il se passe de quoi, là. Cherbeau qui va se passer de quoi aussi. À Magog, il se passe de quoi. Tu sais, moi, ce que je voudrais un jour, c'est qu'à Drummondville, tu sais, au lieu qu'on aille toujours à l'extérieur pour faire quelque chose, qu'on reste chez nous, que les gens viennent chez nous, qu'ils découvrent Drummondville avec ce qu'on va mettre autour de ça. Parce que là, on parle d'un projet de stationnement. Il y a bien plus qu'un projet de stationnement, là. Puis, je vous en ai parlé, M. Haas, que vous savez, hein, que ça va partir, il va y avoir des pistes cyclables, piétonnières, par le chemin émigne, de l'autre côté, en allant vers Saint-Joachim. C'est un projet global. Ce n'est pas juste, je mets un stationnement là, puis on verra dans dix ans s'il est à la bonne place, là. C'est pour ça que ni moi, ni personne encore savons qu'est-ce qui est le mieux. Mais je ne suis pas fermé à l'idée que si demain matin, quelqu'un me disait, non, ce n'est pas là, il faut qu'il soit, il faut qu'il soit à tel endroit. Moi, ce que je dis, c'est que ça prend quelque chose, puis à date, lorsqu'on ne fait pas de politique, puis je regarde à des gens, je pense qu'ils sont très bien connus du milieu, puis qu'ils nous disent, depuis que vous avez annoncé ça, en tout cas, il y a quelque chose à la planche à dessin. Tout ce que ça mérite, après, c'est d'être fignolé, la façon de faire, puis d'améliorer le porteur de ça. Mais je suis bien d'accord que chacun peut avoir son idée, il n'y a pas de problème. Pas d'autres questions? C'est tout. Alors, qui propose la lue de l'Assemblée? Je le propose. Stéphanie Lacoste, appuyée de? Je l'appuie. Jean Charest. Merci, messieurs et madames. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble, pour notre communauté.